Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver avec Tornief en 3ème division suédoise. C'est parti pour deux matchs super importants, vous allez voir qu'on joue notre descente ou peut-être notre miracle de remontada et pouvoir se maintenir. Nous avons signé dans un club qui part à la dérive, mais comme je l'ai dit, je préférais signer dans un club de D3 qui va descendre plutôt qu'un D4 milieu de tableau puisque l'année prochaine, même si on descend, on sera favori pour la remonter directement et on aura un budget conséquent. Je voulais aussi remercier le nombre d'adjoints qui nous ont rejoints, beaucoup d'abonnements, ça fait énormément plaisir. Je rappelle que si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit et c'est beaucoup, beaucoup de soutien. Merci à vous, gros changement, gros changement, vous pouvez le voir, on part directement dans le dur. La tactique a changé, la tactique a changé, je passe à deux attaquants, je fais descendre un petit peu les ailiers plutôt au milieu de terrain pour renforcer le milieu de terrain et Nilsson, Nilsson l'homme aux mille boulettes, plutôt aux deux boulettes. Sur le dernier match qu'on perd 4-3, il donne quand même deux buts. Je me suis dit, quoi de mieux que le gars qui fait des boulettes, il faut marquer l'équipe adverse, qu'un gars comme ça, on attaque de notre côté qui donnera peut-être des buts à nos attaquants. Donc il va passer buteur, puisqu'il peut jouer défenseur et buteur. Il passe donc buteur à côté de King Under. Akerlund côté gauche qui nous avait donné satisfaction, tout comme Johansson qui nous avait donné satisfaction aussi. Carlson, j'avais bien aimé. Danny, ça m'oblige à mettre Assad qui avait fait un bon match sur le banc. Je laisse Han qui avait été très mauvais, Bergman qui a été mauvais, Larsson et Hildeman qui a été complètement nul à chier. Est-ce qu'on ne changerait pas quand même ? Ouais, on va voir l'autre gardien de but. Si c'est pareil, c'est pareil, on arrêtera tout. On mettra Pipo ou Mario en gardien de but. Alors, match important à venir, les deux prochains matchs, c'est décisif. C'est-à-dire que ça peut nous couper la tête ou peut-être nous donner l'espoir, puisque nous allons jouer Lindom et Okarcham. Okarcham, c'est là, c'est 12e et c'est le prochain match à l'extérieur. Mais là, on joue surtout Lindom. Ils ont 21 points. Donc on pourrait revenir potentiellement à 4 points de cette équipe-là. Après, Ascria, je ne sais pas contre qui joue. Il joue contre les 9e. Après, il joue contre les 2e, 4e, 13e. 7e et 10e. Donc ils n'ont pas un calendrier facile aussi. Il faut espérer les faux pas. De toute façon, il n'y a plus que ça à espérer. En tout cas, on est parti. On est parti. J'ai demandé de jouer un peu plus sur les ailes. J'ai redescendu un petit peu le bloc aussi, parce qu'on prend trop d'attaques dans le dos. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. De toute façon, je le sais. Je sais que ça va être compliqué. Le miracle risque de ne pas arriver. Mais on va voir avec ce match. Tout est possible. Tout est possible. Nilsson qui était… On va voir ce que ça vaut. Autant, je fais n'importe quoi. Autant, je fais n'importe quoi. Parce que j'y crois. Je me dis, le type est tellement nul en défense qu'il peut forcément, sur un malentendu, te donner un but. C'est clair. C'est clair et net. Pour moi, c'est clair et net. On va tout mettre sur les attaquants quand même. On va essayer de tacler durement, d'être au pressing, de forcer à jouer du mauvais pied. Allez, j'y crois. Franchement, j'y crois. J'ai envie d'y croire encore à cette remontada, à cet espoir, à cette lueur. Torn face à l'Indom. C'est parti. Nouvelle tactique, nouveaux espoirs, nouveaux voeux. Je veux voir du jeu. Je veux voir de l'envie. Je veux voir des actions. Je veux voir des buts, surtout. Allez, on en demande plus. Ils sont sous pression. Tu leur demandes plus, tu sens qu'ils ne sont pas bien, les joueurs. Attention, ça va peut-être être une touche dangereuse. Il pleut. Plus là-bas. Larson qui donne à Nilsson. Nilsson. Oh non, ça passe à côté. Ce n'est pas fini. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu, je crois. Oh non, il n'était même pas hors-jeu. Comment tu fais pour rater ça ? Oh là là. Kid Under, ce n'est pas fini ? Oh là là. Mais c'est quoi ce gardien ? Moi, je n'ai pas ça, moi. Oh là là. Oh, les deux actions à coup sur coup. Comment on ne met pas de but là-dessus ? Oh là là. Oh, ça va. Ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Allez, je vais les encourager. Jacobson qui écarte sur le côté. C'est bien donné. Akerloun, c'est notre maître à jouer. C'est notre pièce maîtresse. C'est notre messie. Ouais, il ne faut pas non plus s'enflammer. Il ne faut pas non plus s'enflammer sur les termes. C'est un bon joueur pour le niveau. Voilà, c'est plutôt ça. Bon, ils ont fait un tir. Zéro cadré. Six tirs de cadré. Ça part pas mal. On va les encourager encore. Là, ils sont gonflés à bloc. Ils savent être encouragés. Allez, les gars. Allez, avant la mi-temps. Allez, pourquoi pas ? Les touches, on s'applique. Pas les touches de FM 2019, s'il vous plaît. Oui. Allez, Daini, donne ton ballon. Oh non, c'est mal donné. Carlson. À côté ! J'ai tellement vu que ça partait dedans. Oh là 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 là. Kinnander. Kinnander, c'est un renard des surfaces. Qu'est-ce que tu fous là ? Oh oui, c'est bien écarté. Pour Akerloun. Centre en première intention. Nilsson. À côté. Le poteau. Le poteau. Tant d'action. J'espère qu'on ne va pas tout regretter. En tout cas, c'est bien. On peut les féliciter. 16 tirs, 3 cadrés. On peut les féliciter. Je peux leur dire véhément. Vous faites un bon match. Continuez sur ce rythme. Bon, on a un 6-30 là sur Carlson. Mais ce n'est pas grave. Moi, je veux voir du jeu. On a vu du jeu. On a vu des actions. Il ne faut pas se faire punir. Il faut continuer comme ça à mettre de la pression. Voilà. Voilà, Bergman. Par contre, tu peux t'appliquer un peu plus sur la relance. Attention. 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 C'est bien, Jacobson. Tu viens de gagner ta place de numéro 1. Tu viens de la gagner. Le pressing, le pressing, la pression. Tout est total. Oh non, c'est cheaté, ça. Il y a encore des corners cheatés, là ? C'est quoi, ça ? Moi, je voulais faire aussi. Attention. Kid under, kid under. Le dégagement. Kid done verral. Ok, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. On va les encourager encore. Allez, les gars. Allez, allez. On pousse. Johansson qui ne fait pas son meilleur match. 60ème minute. On peut peut-être le sortir. J'avais bien aimé Assad. Il y a Omar Hamid qui est pas mal aussi. Je vais mettre Hamid. Hamid, il préfère être plus haut peut-être, non ? Ce n'est pas grave. On va le laisser là. Allez. Je crois en toi. Je crois en toi, Hamid. Allez, allez. Larsson. Nilsson. Larsson. Le but ! Kid under. Oui. Ça se concrétise. La domination. Qui finit par payer. Oh là là. Nilsson qui est là. Attaquant pivot. Et la kid under de la tête. C'est bien joué. Let's go, ça. 23 tirs cicadrés. On les mange. On les bouffe. Oh, le stade est en délire. On va peut-être faire un changement. Qu'est-ce qu'on a ? On a Alan Assad qui l'a proposé. Mais Carlson, je ne le fais jamais sortir. On a un Oslund. À la place d'un Nilsson. Pourquoi pas. Et on va attendre déjà. Ce sera un deuxième changement. On va dire qu'on croit en lui. Allez. Allez, il faut continuer les gars. Mettre peut-être ce deuxième but. Qui nous ferait tant de monde bien. Et qui nous mettra à l'abri. 26 tirs, 7 cadrés. On est bien. Attention, attention. Un dernier changement. On va essayer de gagner un peu de temps. Je vais mettre Assad à la place de Carlson. Même si c'est un bon joueur. Oh non. Oh non. Pas comme ça. Ouais, ouais, ouais. Qui nander. Qui est carte vers Amid. Qui vient d'entrer. Perdez pas le ballon, les gars. Perdez pas le ballon. Ah non. Perdez pas le ballon. C'est la 88ème. C'est pas le moment de faire une connerie. Avec Osloon qui vient d'entrer. Qui m'énera profondeur à Carloun. Le level. Le level. Oh non. 91ème minute. Attention. Attention. D'Albert. Mets-lui la pression. C'est bien. Tu l'empêches de relancer. Empêche-le de relancer. Oh mais monsieur là. Il a gardé 6 secondes. Oh non. Pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Merci. Merci que t'es nul. On y croit. Oh non. Il y a encore une action. Oh il y a encore une action. Oh il est hors jeu là. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt de... Oh là Jacobson. Oh Jacobson. C'est fini monsieur l'arbitre. À un moment donné là. Il faut couper les ponts. D'accord. Où s'il fait ? Prends ton temps. Prends ton temps. Ouais. Pourquoi pas un long ballon ? C'est bien ça Oslood. Ça c'est le Gigi. C'est bien écarté vers Akarloun. Peut-être une dernière action. Peut-être. Peut-être pas. C'est fini. La victoire est totale. Oh chers adjoints. On peut y croire. Quel exploit. Quel match fantastique. On va reconduire la même équipe. On revient quoi ? À 4 points. On a un goal à revêt des favorables mais on revient à 4 points. On peut les féliciter. On peut les féliciter. Attention. Attention. Alors j'ai essayé de voir un petit peu aussi des joueurs que je pouvais recruter. Comment vous dire qu'il n'y a pas de joueurs en fait ? Comment vous dire que le niveau de mes joueurs est nul mais il y a encore des joueurs encore plus nuls. Donc là c'est difficile C'est difficile sachant que je peux recruter Que des joueurs libres Donc là on peut rien faire Je peux rien faire Si je peux critiquer l'entraînement d'Osloon Là par contre Je peux critiquer le rapport d'équipe Non l'entraînement je peux te critiquer toi Tu vas te bosser un petit peu oui Alors calendrier entraînement Il nous propose quoi comme entraînement Pour le match Un général joueur de champ jeu offensif Je pense qu'il nous faut un général joueur de champ Ca c'est ok On peut pas leur mettre de truc jeu offensif Pourquoi pas mais je pense qu'il faut plus Tactique de match bosser la tactique de match Et entraînement de match Hop 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 Mentalité style de passe Tempo placement défensif Collectif Collectif avant la prochaine Mentalité marquage liberté créative Placement défensif On va faire un placement défensif On va pas faire un entraînement On va faire du placement défensif Parce que là on joue face à une équipe Bon après ils sont 11ème C'est pas grave En fait le truc c'est que eux Bon en plus ils sont une bonne série Mais de toute façon on rejoindra pas Il y a 15 points d'écart Donc c'est mort L'objectif c'est cette place là Mais le truc c'est qu'il faut avoir un bon résultat Et qu'il y ait des résultats favorables aussi dans les autres matchs Et ça c'est plus compliqué Parce que ça c'est une équipe Après c'est quasiment notre dernier match à l'extérieur Après on va enchaîner 3 matchs à domicile Qu'il faudra 8ème, 12ème, 10ème Essayer de gagner Essayer de gagner Que ça va être compliqué de réaliser ce miracle Mais en tout cas Première victoire A notre actif Dans notre carrière d'entraîneur professionnel Ça fait du bien Ça fait du bien En plus c'est à l'extérieur Ce match là c'est dommage C'est le 4 à 3 qui est extrêmement dommage Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux Mais on va voir Il faut aussi jauger les joueurs Il faut apprendre à comprendre On a vu que Akerloum par exemple était assez fort Carlson le milieu de terrain est plutôt correct In-Under a l'air sympa Défensivement on est un peu faible On est un peu faible défensivement Mais Si on peut s'appuyer sur une attaque Le truc c'est Non on va travailler le réalisme On va travailler le réalisme On a fait trop de tirs Et pas de Non on va travailler le réalisme C'est vrai j'avais oublié Défensivement on est nul Alors ça sert à rien du coup Heureusement que je me parle à moi-même Du coup on va faire tactique de match Placement défensif Non on va faire déplacement offensif Défendre une séance consacrée On va faire jeu offensif On va faire technique Pas du tout On va faire conversion d'occasion On va faire de la tactique Et du conversion d'occasion On va bosser la finition Je pense que c'est très important Je pense que c'est très 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 important Ouais comme je vous l'ai dit Là les recrues c'est compliqué Ce qu'on pourra faire C'est au mercato par contre Faire un gros travail de recherche Pour vraiment travailler sur une bonne base Et partir sur un cycle Je pense qu'on est au club Pour une ou deux saisons De toute façon deux saisons Je ne compte pas celle-là Mais une saison complète au minimum Le temps qu'on se fasse repérer Par un club peut-être de D2 Directement suédoise C'est ce qui s'était passé en tout cas Dans le 2019 On était en D4 Écossaise On a fait deux saisons en D4 Et après on a été pris en D2 Le truc c'est de passer les diplômes Le plus rapidement possible Aussi pour gagner la réputation On a zéro blessure Il faudrait que ça continue comme ça C'est pas que C'est pas que Voilà on a un pléthore d'effectifs Quand même Pléthore de joueurs Pléthore de bons joueurs Responsable du recrutement Nous n'avons pas de responsable du recrutement Ouais mais ça c'est pas grave Préparateur physique Renforcer l'équipe de préparateur Pourquoi on n'a pas de préparateur ? Si je vais dans l'entraînement On a quoi là ? Staff Il nous manque quoi ? Un responsable de la formation des jeunes Il nous manque pas du tout ça Par contre les préparateurs sont à chier Mais bon c'est pas grave Comme j'ai dit là On n'est pas là pour faire Enfin On s'investit dans le club forcément Il faut qu'il progresse Il faut qu'il progresse Mais là on peut rien faire Il faudra attendre la mi-saison là par contre Pour vraiment influer sur le club Allez Oscar Cham à l'extérieur J'y crois Un mauvais point Franchement j'y crois Je vous le dis que j'y crois J'y crois totalement Pourquoi pas aller faire un Il me propose quoi ? De mettre Nilsson Kinander Osloon De mettre Nilsson en défense C'est vrai que Nilsson est bon en défense C'est certainement notre meilleur défenseur Mais le truc c'est qu'en défense Il est nul quoi Il est nul Alors lui aussi il est nul 6-40 Olafsson C'est sûr que ce serait mieux d'avoir Niklas Et là de mettre Et de mettre Osloon tu vois Mais Non on ne change pas une équipe qui gagne Il ne faut pas changer une équipe qui gagne Il ne faut pas changer une équipe qui gagne Je vais laisser la même équipe qui a eu le bon résultat Par contre Daini Il n'a pas été dans son Dans son meilleur Meilleur match Mais Bon on va laisser comme ça On va laisser comme ça Non c'est bien C'est bien c'est bien En plus c'est les joueurs qui sont contents d'être à leur poste Mais si ça ne influe pas des masses C'est quand même appréciable Allez c'est demain C'est demain Un problème de calendrier On n'a même pas d'équipe U19 Ne me dites pas un problème de calendrier J'aurais aimé Tout ça quoi Filtre Moi je veux des joueurs Moi je veux des joueurs déjà super à 80 Enfin 70 Allez 70 C'est encore Mais ce n'est pas non plus la folie Lui c'est un junior Suédois Et je peux lui proposer un contrat Mais il coûterait combien lui ? Il viendrait quand ? Dès que possible Le 15 Joueur important ce serait Un niveau de la deuxième division Il en pourra beaucoup progresser Je ne vais pas te mettre en joueur important Je vais te mettre en joueur de rotation Utilisera en milieu centre comme carriero Ça tu vas te faire mettre Il va être joueur important et carriero Putain Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est comme joueur Je n'ai pas ses stats Enfin si j'ai ses stats Tu me diras Mais si je compare par exemple à Ouais mais Carlson Il est Ça ne vaut rien ça Mais il est junior Je peux le recruter sans Sans payer de compensation C'est ça qui me paraît bizarre C'est les compensations de 8K Donc c'est mort Je ne vais pas recruter ça moi Je ne vais pas recruter ça Il y a lui là Pas mal ça Propose moi d'autres joueurs J'aimerais filtre Préférences Une semaine Une semaine Ouais d'accord Affiché Ouais Offre de joueurs libres Ils sont là les joueurs libres Simon Gudmonsson Un suédois Tu vois c'est observé ça C'est observé par des équipes nazes Je ne vais pas me mettre A commencer Après le truc Ce serait de proposer Des périodes d'essai Comme ça on verra S'il y a des bons joueurs Tu me diras Ça ne coûte rien ça De prendre tout le monde A l'essai là Et let's go S'il y en a un dans le lot On le saignera Donc ça c'est pas mal Quand vous n'avez pas de recruteur De faire cette technique là De prendre tous les joueurs A l'essai Tu leur proposes A l'essai Et puis Ils viennent Et comme ça Tu peux vite les jauger Tu sais déjà leur niveau Et voilà Alors Oscar Shams Alors il va falloir Cliquer sur accepter A chaque fois Ça fait peur D'accord Passer un test Venez venez Ça va faire du monde A l'entraînement Mais c'est pas grave C'est pas grave S'il y en a un qui est bon On le signe On le garde Je le prends Alors qu'est-ce qu'on a On a tout ça Qui est à laisser Est-ce qu'on a quelque chose On n'avait pas J'ai l'impression Attends on va revoir Donc là Prometteur Ouais Pourrait progresser Nul Ça veut dire nul ça 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 veut dire nul Ça nul 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 Ça ça peut être pas mal Nilsson Encore un Nilsson C'est quoi C'est un gardien de but ça T'as 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 Nilsson Nilsson Qui serait meilleur Que nos gardiens Actuels Donc lui On pourrait le faire signer Je pourrais lui proposer Un contrat 30 jeux Grand espoir Voilà Tu veux combien 0 euros 25 euros par match Très bien C'est très bien ça Ok Ok ça je signe Andy Antar Et quel âge 21 ans Il progressera plus Il progressera plus Mais bon Allez Il n'y a que lui De toute façon Qu'on peut aussi Allez Grand espoir 0 euros Et 25 euros par match Si tu joues Ça me va bien Ça me va bien Ça me va bien Ça ne coûte pas d'argent Ça ne mange pas de pain Vous voyez que c'est Plus facile que de tout Superviser Allez On va revenir à nos moutons On a un match super important À faire Allez on sait ce qu'on vaut On n'a rien à perdre Les gars On n'a rien à perdre Mais quand je dis rien C'est rien C'est rien On n'a rien à perdre On n'a rien à perdre Allez Allez Un bon résultat Un match nul Mais bon Je pense pas Ça va être Ça va être très Je pense que ça va être Un match compliqué Je pense qu'on n'a vraiment Pas un bon effectif Quand même Comparé à la À la deuxième dive À la troisième dive Mais bon Ce sera malentendu Tu peux toujours faire quelque chose Allez on va les encourager Allez les gars Aïe 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 C'est dégagé A Karloun Ça sera peut-être une contre-attaque Donne ton ballon Oh non T'aurais tellement pu donner ton ballon avant Tu fais prendre de vitesse Ouais Tellement des bugs de son aussi Attends mais Lindum il gagne déjà Oh C'est pas cool ça Long ballon Johansson Johansson qui déborde Johansson qui déborde Qui préfère Vas-y mais c'est quoi ça Trop d'erreur Oh oui Oh oui Killander Vas-y mon petit Oh la frappe un coup Tellement à côté la frappe Oh non les touches d'FM 2019 de retour Avec du pressing C'est bien c'est bien Encore 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 C'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien le pressing comme ça j'aime Ah non récupère pas le ballon Attention ça accélère Attention ça accélère Il va centrer Oui bien joué Ah j'ai cru qu'il était tout seul déjà Ah Karloun Le maître a joué Killander Karloun Qu'est-ce qu'il va faire Oh le poteau Oh le poteau Oh l'indom il gagne déjà 2-0 Ah ouais Ah ouais Ah ouais ça rigole pas en fait Limite il faudrait une victoire obligatoire aujourd'hui Mais ça va être trop compliqué ça Après tu me dirais on a eu les occasions Allez on encourage Allez les gars Ça joue pas trop mal C'est dommage d'avoir raté ce premier match Ça nous a mis vraiment dedans Le 3-4 là Sachant que l'indom avait gagné Là on aurait 6 points De nouveau on repartirait Allez à Karloun Encore qu'il récupère un bon ballon On va pas faire de pain sur la comète Il y va tout seul Il y va tout seul Oui La finition On l'a bossé À Karloun Oh là 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 Oh là 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 Récupération Et derrière il va tout seul La vitesse Et tu vois qu'il s'applique Tu le sens qu'il s'applique Oh là il ouvre son pied Magnifique Le but Oh là là On va aller On va aller là dessus À la mi-temps Avec ce but Je vais leur dire vous faites un bon match Surtout ne vous relâchez pas Il faut pas dire ça Ne jamais dire ne vous relâchez pas C'est un conseil Alors on a beaucoup de cartons jaunes par contre Je vais les encourager encore Oh ils sont frustrés Ils sont frustrés Oh non Alm Karlsson et ça va être dégagé Du coup ça va être une contre-attaque Pas de carton Attention Ils ont fait un changement 64ème minute Faudrait peut-être en faire nous aussi Attention au départ Dans le dos Dans le dos Oh David Alme Le retour Johansson T'es pas dans ton match On va mettre On va tester Assad Qui est pas dégueulasse Putain David Alme Il faut que je le sorte Il a un carton jaune Et même si Attention Attention C'est dégagé Allez Nilsson On le voit plus Mais au moins il est plus en défense Tu vois Ça me rassure Tu vois il est loin de notre but Donc s'il fait de la merde Il sera très loin Ça me rassure quand même On va les féliciter C'est bien les gars C'est bien Faut continuer là dessus Ah peut-être un dernier changement à faire On a peut-être un houseloon À la place de Nilsson Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas le proposer Allez 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 Faut tenir Faut tenir Faut tenir Oh non Il y a une action Oh non la crucifixion Cours Pas de conneries Oh la 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 patate qu'il a mis devant Oh oui Akerlund qui a fait encore une bonne ballon Donne ton ballon Oui Kinnander vas-y Oh là bas On a tellement pas de chat Putain On est tellement maudit Et si on se prend un but là Oh oui Kinnander qui a bien récupéré le ballon Qui donne à Akerlund Le génie Le génie du football Suédois Pas de doigt de faire un double Qu'est-ce qu'il se passe là Il nous remontre quoi Qu'est-ce qu'il va c'est Il y a eu une nouvelle action J'ai pas vu Il y a eu un corner Il y a eu quelque chose Et ils nous ont pas montré là Ça bug Siffle la fin du match Qu'on te dit Pas les touches d'FM 2019 S'il te plaît S'il te plaît Nilsson Ouais 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 Tu pars dans le dos C'est un moment clé ça Parce que moi je le vois pas là Enfin le moment clé ça pourrait être la victoire Il ne reste qu'un second Je pense que c'est bon Je pense qu'on la tient Radley ils sont 4 autour du ballon Ouais c'est bien les gars C'est bien On va vraiment gagner là Mais oui Mais oui Oh la 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 Quel exploit encore une fois Non mais on joue bien On joue pas dégueulasse C'est pas dégueulasse On a dominé notre sujet là Bon par contre ils ont gagné Putain Lindom 3-0 En plus Gaule à verrage Qui part Du coup on a 4 points Toujours de retard Il reste 5 matchs Mais attends Mais eux ils ont quoi comme calendrier Parce que c'est ça qu'il faut voir aussi Contre qui ils vont jouer Contre le 16ème Contre le 14ème Mais c'est qu'à l'extérieur Contre le 1er Contre le 5ème Et contre le 3ème Ah c'est pas simple C'est pas simple pour eux Parce que je le répète Pour nous on va jouer le 7ème Donc là c'est le match le plus dur Après 12ème 10ème 8ème Et 16ème Donc euh Et sachant que là on va faire 1, 2, 3 matchs à domicile Oh là là Akerlund Akerlund excellent Akerlund je l'aime déjà Ah il a été suspendu C'est pas grave C'est pas grave On va sauvegarder la partie Ecoutez c'était une session magnifique Le petit espoir La petite lueur Thanos La relégation Tu vois si on peut faire la métaphore Thanos voilà Il reste encore un Iron Man Un Avenger Qui peut peut-être Peut-être faire basculer le temps Faire basculer l'histoire Ce serait fou Bah ce serait une saison de gagné complètement Si on arrivait à se maintenir Mais ça va être très compliqué Mais pourquoi pas Pourquoi pas C'est 2 victoires 1-0 C'est sans se prendre 2 buts On n'a pas concédé masse occasion C'est en train de me plaire C'est en train de me plaire J'espère en tout cas Que ça vous a plu Que ce changement de tactique vous plaît Est-ce que Nilsson est vraiment un bon attaquant Je ne sais pas Ce qui est sûr c'est que Bah il n'est plus en défense Et que depuis qu'il n'est plus en défense On ne prend plus de buts Je vous souhaite à tous Une bonne soirée Et je vous dis à demain Pour la suite de la carrière Ciao ciao N'oubliez pas de vous abonner De liker Un petit commentaire en plus Ça fait toujours plaisir Je vais répondre à tout le monde A demain Ciao ciao